Salut à tous, petite vidéo aujourd'hui pour voir comment changer le thème de QGIS et passer QGIS en mode sombre. Alors on va voir ce que ça veut dire en mode sombre, on joue QGIS. On est sur Linux mais peu importe. Donc l'objectif c'est que QGIS qui a un thème assez clair, blanc, on va le passer en mode sombre pour ceux qui ont les yeux un peu fragiles ou tout simplement parce que ça fatigue les yeux, le mode clair à la longue. Donc nous allons voir tout simplement comment le mettre dans un thème plus. On est un peu à l'image à l'instar d'un AutoCAD qui a un thème sombre de base. Donc là je l'ouvre. Alors vous allez voir, il y a 3 thèmes, enfin sur Linux il y a 3 thèmes parce que sur... Ou sur la 3.10 il y a 3 thèmes parce que sur la 3K je crois qu'il y a 2 thèmes. Bon on va voir ça, tranquillou. L'objectif c'est de protéger nos petits yeux de la couleur flash de QGIS. Donc voici QGIS en mode clair et nous allons passer en mode sombre. Alors pour là il faut aller dans setting, préférence en français, options. Et dans... Alors vous voyez une petite fin de corps là, le bouton là, l'ascenseur n'est pas tout en haut. Donc on va le remonter. Dans général, vous avez... Donc là, défaut et là on va mettre Night Mapping. Si je l'ai bien dit. Je fais OK. Et donc là il va y avoir un message d'erreur, c'est tout à fait normal. Alors là vous ne le voyez peut-être pas mais il y a un message d'erreur Python. Que ce soit sur Windows ou sur Linux. Je l'ai eu ce message d'erreur, je ne l'ai pas eu que sur Linux. Donc il y a un message d'erreur, c'est normal. Donc là, voilà, j'ai quitté. Ça a bugué. Franchement, ça a bugué. Je l'ai eu aussi sur Windows. Donc bon, rarement. Donc c'est normal. Là, QGIS se ferme. Donc c'est normal. Je le ré-ouvre. Et là, vous allez voir le thème de QGIS qui est passé en sonde. Donc là, je le ré-ouvre. Enfin, j'ai relancé l'ouverture. Moi, ça prend un peu de temps parce que je suis sur une machine avec peu de ressources. Mais peu importe. Donc là, QGIS se relance. Et vous allez voir que l'interface a changé et qu'elle est passée en sombre. Là, comme vous voyez, QGIS est apparue en version sombre. Donc là, on va prendre un petit projet au hasard. Vous voyez, tout est sombre. Le thème est sombre, etc. Tac, tac. On va prendre celui-là. Ce qui permet de moins agresser les yeux. Si je peux me permettre. Donc c'est bien plus agréable, je trouve. Donc il faut aller dans préférences en français, settings, options, général, le mettre en sombre, fermer QGIS, le ré-ouvrir. Et hop, vous avez QGIS en version dark. Seul le cadre de la carte reste en fond clair. Mais bon, là, même s'il met un front pin street map. Et voilà. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et du coup, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. C'est une petite vidéo flash. Sinon, petit rappel. N'hésitez pas à souscrire à la chaîne TutorialGeo pour bénéficier davantage. Je vous laisse voir. Vous cliquez sur le bouton rejoindre. Et vous verrez les avantages et les exclusivités que vous pourrez bénéficier si vous souscrivez à TutorialGeo. Donc c'est un abonnement mensuel. Vous verrez, il y a 5 formules. Vous pouvez vous abonner et vous désabonner à tout moment. C'est sans engagement. Je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo et à plus. Ciao. Ciao.